Alors je suis Laurent Hauptmann, scénariste d'un roman graphique qui s'appelle Les Guerres de Lucas. Ce qui m'a intéressé dans le fait d'écrire ce roman graphique sur l'histoire de George Ducasse et la création de Star Wars, c'est que c'est une histoire méconnue, l'histoire de George Ducasse en tant qu'individu qui a créé cet univers, ce film incroyable et voir son parcours humain, toutes les embûches qu'il va devoir surmonter, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé fascinant et que j'avais envie de raconter. Alors il y a énormément de choses qui ont été dites sur Star Wars, évidemment, énormément d'ouvrages, de documentaires qui ont été faits, mais on a rarement parlé de la dimension humaine et de l'aventure humaine de George Ducasse, tout son parcours de créateur, tous les obstacles qu'il a rencontrés pour pouvoir donner vie à cette vision qui était unique unique et qui a donné ce film qu'on connaît tous. Il y a énormément de choses passionnantes dans la pop culture, de choses qu'on a envie de raconter, d'histoires incroyables et toujours à travers le biais de l'aventure humaine. Et je pense qu'il y a notamment l'aventure de J.K. Rowling, qui est une histoire humaine incroyable et qui inspire de la même manière que George Ducasse nous a inspiré en créant Star Wars. Donc mon nom est Renaud Roche, je suis dessinateur des Guerres de Lucas, qui est un album qu'on a conçu avec mon scénariste Laurent Hopman, qui traite donc de la genèse du premier épisode de Star Wars et de la vie de George Lucas. C'est vrai que j'ai toujours été très friand d'imaginaire, de pop culture, je suis moi-même un très grand fan de Star Wars de longue date. Et donc c'est vrai que les éditeurs m'ont contacté, je pense, en ayant ça en tête, en sachant qu'ils aimeraient avoir quelqu'un qui soit vraiment passionné par le sujet. Et donc c'est vrai que c'était assez naturel pour moi de m'engager là-dedans. Et pour la petite anecdote, mes amis qui savent très bien aussi de longue date ma passion pour la saga, je leur avais quand même demandé des conseils au moment de prendre la décision. Et ils étaient littéralement morts de rire en me disant mais qu'est-ce que tu fais ? Bien sûr que c'est fait pour toi, vas-y, c'est parfait. Pourquoi pas travailler sur une fiction, on va dire officielle, Star Wars, ça pourrait être un projet intéressant, mais je pense que ça dépendrait vraiment, je serais assez attentif au niveau scénaristique, que ça tienne la route, parce qu'on sait qu'il y a quand même énormément de choses qui ont été faites autour de la saga, avec je dirais des fortunes diverses en termes de qualité ou de pertinence. Et donc je trouve que ça nécessite, ça mérite, c'est quelque chose qui est très précieux à mes yeux, donc ça mérite vraiment que ce soit le mieux possible. Et donc c'est sûr que si j'ai de l'opportunité un jour, pourquoi pas, mais ça sera pour faire vraiment quelque chose, je l'espère, de qualité. Pour tout ce qui est de la retranscription de l'époque, que ce soit en termes de style vestimentaire notamment, d'esthétique propre aux années 70, j'ai la chance d'avoir travaillé avec un bon scénariste qui m'a fourni une documentation assez riche en fonction des cases et des pages attitrées. Et donc en fait, je pouvais déjà m'appuyer sur cette base photographique, donc qui était solide. Et puis moi-même, après, j'ai fait mes propres recherches aussi pour compléter, parfois même en allant justement essayer de trouver même des séquences vidéo de points ou de lieux précis pour avoir vraiment le plus de... C'était aussi dans une volonté d'être le plus exact possible, même si c'est des choses qui ne vont peut-être pas frapper à la première lecture, certains lecteurs, mais on sait qu'il y a quand même une communauté de fans assez tatillonne sur le sujet. Donc on essayait, au niveau des lieux notamment, d'avoir des choses les plus précises et les plus authentiques pour raconter cette histoire qui est, comme on le sait, une histoire vraie.